Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on est dehors parce qu'il fait super beau et je pense que ça va être comme ça pour plusieurs de mes vidéos avec le beau temps parce que tout simplement quand il fait beau, ma chambre va prendre le temps de boire pour pouvoir garder un minimum de fraîcheur n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur comment garder du frais dans sa maison quand il fait du chaud comme ça et en attendant on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo photo et donc c'est 10 erreurs à ne surtout pas commettre dans le monde de la photo alors c'est essentiellement pour des modèles photo mais ça peut être un peu modifié et appliqué sans problème à des photographes amateurs ou professionnels donc on y va tout de suite, j'ai mon cahier avec ma petite liste et donc c'est parti ! donc l'erreur numéro 1 c'est faire des projets qui ne vous plaisent pas donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo petit conseil pour devenir modèle photo et tout simplement en fait si vous faites des projets qui ne vous plaisent pas vous n'allez pas utiliser les photos ou vous n'allez pas les mettre dans votre group book etc et du coup au final ça va vous servir strictement à rien de faire ce genre de projet donc voilà, privilégiez vraiment les projets qui vous plaisent dans lesquels vous vous reconnaissez et comme ça vous ne serez jamais déçu de ce que vous avez fait ensuite l'erreur numéro 2 c'est faire sa diva donc qu'est-ce qu'on appelle dans le monde de la photo faire sa diva c'est un peu faire sa princesse c'est-à-dire arriver en retard, ne pas s'excuser, mal parler aux personnes exiger obligatoirement du make-up, un coiffeur, etc enfin plein de petites choses qui font que vous vous dites oh là là, celle-là c'est une diva et au final en fait si vous faites ça vous allez perdre en cette difficulté et petit à petit vous allez avoir de moins en moins de personnes qui vont s'intéresser à vous ensuite l'erreur numéro 3 c'est ne pas mettre les crédits photos donc j'ai fait deux vidéos sur ça et les crédits photos c'est tout simplement parce que la photo ne vous appartient pas la photo qui vous appartient c'est votre image qui est sur la photo donc voilà, ne pas mettre les crédits photos c'est une grosse erreur à ne pas commettre en 4 c'est ne pas respecter les autres donc que ça soit les équipes avec lesquelles vous travaillez ou également les personnes que vous rencontrez dans le monde de la photo tout simplement si vous ne la respectez pas il y aura de moins en moins de personnes qui vont s'intéresser à vous et c'est comme tout en fait c'est exactement comme YouTube la photo c'est à dire que si personne ne s'intéresse à vous vous n'aurez plus de shooting et donc vous ne pourrez plus être modèle photo tout simplement donc voilà, respecter les autres c'est super important on peut critiquer mais il y a des façons de le faire voilà on peut critiquer en étant constructif et constructif et pas se moquer voilà comme certains peuvent le faire ensuite la cinquième erreur c'est modifier la photo soi-même donc je ferai bientôt une vidéo plus explicative sur ça mais en gros voilà la photographe passe du temps sur vos photos c'est pas pour que vous les modifiez vous-même après parfois il y a certaines possibilités où c'est possible mais je le dirai dans une prochaine vidéo donc plutôt retenir qu'il ne faut surtout pas modifier les photos vous-même ensuite l'erreur numéro 6 c'était ne pas discuter avant le shooting avec le photographe tout simplement pourquoi parce que la discussion avant alors qu'elle peut se faire soit face à face soit téléphonique soit par Facebook moi j'aime plutôt employer Facebook ou parfois le téléphone mais c'est rare et tout simplement pourquoi tout simplement ça vous permet de poser les bases de dire voilà tu veux faire telle chose tu veux faire telle chose etc de savoir où vous allez avec le photographe c'est pas le jour du shooting qu'il faut faire ça c'est bien avant ensuite l'erreur numéro 7 c'est revenir sur ses positions donc ça va avec le numéro 6 c'est à dire que en fait si vous avez accepté de faire quelque chose et que vous le faites vous ne pouvez pas revenir après le shooting et dire ah bah finalement en fait je ne veux pas sinon on voit beaucoup ici de filles qui se mettent d'accord dans un certain nombre de photos avec le photographe et qui après disent ah bah finalement je les veux toutes bon bah voilà c'est des erreurs à ne pas commettre vous pouvez voir ma vidéo d'ailleurs pourquoi les photographes ne donnent pas leur bruit ça vous renseignera un peu plus sur le nombre de photos etc ensuite l'erreur numéro 8 c'est régler ses comptes en public voilà j'ai remarqué et je trouve ça tout à fait normal la plupart du temps les personnes qui règlent leurs comptes en public en fait elles se décritibilisent elles-mêmes donc voilà je vous conseille de régler vos comptes en public nous sommes tous adultes et voilà si le photographe n'a pas envoyé autant de photos que vous aimeriez ou etc vaut mieux le régler en privé avec lui que de l'afficher en public sur des comptes ou même sur votre compte profil parce qu'au final ça va se retourner contre vous un jour ou l'autre ensuite l'avant-dernier conseil c'est de ne pas écouter les autres et de ne pas s'écouter soi-même donc voilà les autres sont là aussi pour vous donner des choses constructives si vous écoutez c'est important d'avoir des critiques de photographe ou de modèles les critiques peuvent être parfois positifs pour vous donc voilà ne pas prendre tout de suite ça comme quelque chose comme une agression ou quoi et surtout ne pas s'écouter c'est pas enfin c'est une erreur parce que en fait vous faites de la photo avant tout pour vous donc s'il y a des choses que vous aimez faire faites-les même si ça ne plaît pas aux autres et voilà on s'en fout en fait des autres voilà c'est un peu contradictoire ce que je dis mais en gros faites aussi ce que vous aimez tout en écoutant les autres c'est super important voilà il ne faut pas en fait il ne faut pas que s'écouter et il ne faut pas que écouter les autres il faut retrouver un juste milieu entre les deux et je sais que c'est une salle plus difficile enfin l'erreur numéro 10 c'est faire ça pour être reconnu pour se faire repérer sachez que sur Facebook les seuls castings et encore je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment eux qui viennent c'est des castings de télé-réalité parfois qu'on reçoit sinon toute la plupart des castings c'est des faux donc si vous faites de la photo pour être repéré pour être la prochaine Rihanna ou la prochaine Katmos sachez que ce n'est pas sur Facebook que ça n'arrive pas et ce n'est pas en faisant de la photo si vous faites de la photo c'est avant tout parce que vous êtes passionné parce que vous êtes modèle photo parce que ça vous plaît et pas parce que vous voulez tenir la prochaine légérie de telle ou de telle marque voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si cette vidéo vous voulez si vous en voulez d'autres sur ces styles là et en attendant je vous fais plein 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 de bisous et puis je vous gage je dis pour une vidéo votée bisous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une vidéo photo donc je n'avais pas fait de coup de coeur faux c'est une vidéo c'est une vidéo